Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM là c'était C'est Benona avec Monsley Monsley Rebonjour Rebonjour D'Afrèche Rebonjour tout le monde Bonjour Rémy Alors le week-end Ça va très bien Ça s'est bien passé dans l'ensemble Pas trop de problèmes Pas trop de soubresaut Non pas trop de soubresaut D'accord Alors l'actualité politique est marquée par beaucoup de grandes choses Ouais ouais Le retour de Yéguendo dans la haute administration Bon Michel Essongué on sait que lui il a toujours été un intellectuel au service de la nation Il n'est pas trop dans la politique Pas trop Quand même hein Il fait partir quand même des hommes entre ombre Qui ne sollicitent pas trop les suffrages Mais qui sont toujours dans l'arène politique Mais lui n'a jamais sollicité des suffrages Quand même parfois dans la province de Lougoué-Maritime Conseiller municipal Ah d'accord Il est beaucoup plus en local Ah il est beaucoup plus en local Il a bénéficié de nombreuses nominations en tant que conseiller du président de la République Déjà sous Omar Bongo Dont il était d'ailleurs un des grands intimes Aussi bien en politique que dans les affaires Donc c'est quelqu'un qui connaît assez bien le fonctionnement de l'État au Gabon Et qui a longuement travaillé la présidente de la République Et qui a d'ailleurs accompagné le chef de l'État Ali Bongo Niba à partir du premier mandat Dont il était également le conseiller politique Donc comme tu le disais très bien C'est quelqu'un qui plus ou moins s'est investi pleinement dans la vie politique sans être extravagant Mais Irino on peut dire que c'est de la transhumance ou bien non ? Non 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 Là on n'est plus dans la transhumance Ce qu'il faut dire c'est qu'on est là dans une situation où le chef de l'État Tout le monde s'en rappelle Le 13 septembre 2021 Il y a eu la communication lors du conseil du ministre qui en a découlé De la suppression de la coordination générale des affaires présidentielles Et avec la création du haut commissariat de la République Alors évidemment on avait commencé à esquisser un certain nombre de missions Qui devait être celle dévolue à cet organe là Ou ce démembrement de la présidence de la République Et ce démembrement pour rappel a pour mission de dégager dans le cadre des prérogatives reçues du président de la République Les missions de suivi, d'observation et de relais de son action politique D'interagir avec les institutions politiques et les acteurs de la vie publique sur la stabilité Et les modalités de maintien des valeurs démocratiques D'assurer une veille sur l'état de la situation politique au niveau national Avec l'ensemble des acteurs de la vie politique De proposer des modalités de réalisation de l'action politique du président de la République De dresser des rapports et bilans de l'activité politique du président de la République Et promouvoir l'animation du débat politique auprès des populations Dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées Donc ça ce sont les missions qui avaient été assignées lors de la création de ce nouvel organisateur Du moins ce nouvel organe au sein de la présidence de la République Comme je le disais en lieu et place de la coordination des affaires présentielles Et tu sais qu'au moment où intervenait cette nomination Il y a eu bon nombre de spéculations qui sont sorties derrière Où on entrevoyait l'idée qu'après avoir supprimé la coordination générale des affaires présentielles Notamment parce que celui qui occupait sa direction C'était Nourédine Valentin Bongo Et à ce moment là les gens, les explications sont allées de bon tron On pensait que finalement certainement c'était une nouvelle veste qu'on cousait Pour ces derniers afin qu'ils puissent l'habiter convenablement Et surtout que quand on voit le fond même des missions On voit qu'il y a un rôle politique Un rôle éminemment politique qui s'en dégage Et que finalement ceux-là seront Du moins le haut commissariat de la République Aura pour ambition de travailler politiquement A permettre à ce qu'il y ait le maintien de l'action Du débat et de la vie politique dans notre pays Donc à ce moment là, il n'y a que Autour du chef de l'État, c'est un nouveau, on va dire C'est un nouvel organe, c'est une nouvelle institution C'est une nouvelle organisation Et de prime abord, on ne savait pas si dans cette coordination On aurait la déclinaison qu'on a eue aujourd'hui C'est vrai que de par le passé, on se rappelle encore Le haut commissariat de la résistance Qui avait été créée autour des années 90 Et qui avait pour objectif de faire face à Omar Bogo Diba Mais là, on savait quand même que souvent Quand on crée ce type d'organe, il y a souvent On ne donne pas sa gestion à une seule personne Et on ne donne pas sa gestion à des novices Parce que quoi qu'on en dise Noureddin Bongo, il a été quand même à un moment particulier De la vie de la République aux côtés du chef de l'État Il a un certain bagage sous le plan scolaire, universitaire et humain Mais quoi qu'il en soit, les missions qui sont dévolues Au haut commissariat de la République Sont quand même des missions qui devaient être portées Par des gens plus expérimentés Mais personne n'a dit qu'on devait le mettre là Non, c'est parce que La presse et puis les journalistes qui ont commencé à faire du racolage Bien sûr, et également les opposants Parce que tout portait à croire que ça allait être le cas Et là, on voit bien qu'il y a eu plus ou moins On va dire un pied de nez Que le chef de l'État a fait à l'ensemble de l'opinion Parce que, alors qu'on attendait peut-être que ça vire de ce côté-là Là, il a fait venir autour de lui Il a fait revenir autour de lui Un certain nombre de personnalités Qui avaient déjà travaillé avec lui par le passé Parce qu'on cite, comme je l'ai dit tout à l'heure Michel Essonguet qui aujourd'hui Ne souffre quand même pas de beaucoup de considérations Sur le plan de sa notoriété Aussi bien dans sa province d'origine Qui est le Goué maritime Mais sur le plan national C'est l'un des rares acteurs de la vie politique nationale Qu'on ait eu Du moins qu'on ne retrouve pas Dans un certain nombre de scandales Ou dans un certain nombre de débats Où on parle de lui de façon négative Où que les gens Parleraient de lui Sous une On va dire Sous une peinture assez Noircie Donc Très souvent, on loue sa loyauté On loue sa sagesse Et même J'ai pu lire Beaucoup de jeunes Qui ont félicité Du moins Qui ont remercié le chef de l'état Pour l'avoir porté à la tête du haut commissariat Parce que c'est lui le haut commissaire général Ensuite Il y a d'autres personnalités également Qui ont été appelées à participer A la gestion de ce haut commissariat Vous avez entre autres Éric de Donbougueza Qui est jusqu'en maintenant aussi Secrétaire général du parti démocratique abonné Dont Oui, oui C'est lui le secrétaire général du parti démocratique abonné Donc On est Même si après cette nomination Il y a aussi un nouveau vent qui s'est levé Il faut croire que Là On est vraiment dans une Un besoin pour Un certain nombre de personnes Et de voir des changements aussi au niveau du parti Parce que dès qu'il y a eu cette nomination Il y a eu comme des petits verrous qui ont sauté Il y a eu des prises de parole sur les réseaux Où les gens estiment que Maintenant il faut passer peut-être à Un nouveau cadre Il faut nommer un nouveau cadre à la tête du parti démocratique abonné Mais quel sera son profil Ça reste à déterminer Mais n'empêche que Doudou Bougenza a quand même été un artisan aussi De la victoire du chef d'état Pour le second mandat Il a jusque-là mené les troupes du parti démocratique abonné Quoique Au moment où il y a eu la GF qui s'est Imposé On l'a senti un peu fébrile On l'a senti un tout petit peu On va dire faible Devant la prééminence Ou la prépondérance De Brissacuch à Lianga Mais n'empêche qu'il est resté quand même Aux côtés du président A travers le parti Où il y a eu quand même un certain nombre de réformes Qui ont été engagées Il y a eu l'organisation par exemple D'un congrès qui a permis Le renouvellement d'un certain nombre de cellules Il y a eu un nouveau type de management Quoi que beaucoup estiment Que son management est beaucoup plus un management de salon Que réellement un management Quand je dis de salon C'est-à-dire qu'on se contente d'être au bureau Et pas trop d'action sur le terrain Et que finalement On soit beaucoup plus dans la mise en place des directives À l'endroit des cadres et des militants Mais n'empêche qu'il a quand même réussi Le tour de bras De faire autant C'est presque un mandat qu'il avait À la tête du parti démocratique gabonais Donc si on prend Sept ans de mandat du chef de l'état Donc ça sous-entend qu'il y a une grande confiance Qui lui a été accordée par le président Et le fait qu'on le nomme également haut-commissaire Dans le haut-commissariat de la République Ça sous-entend qu'il bénéficiait toujours de cette confiance Ensuite vous avez Jean-Yegendon Jean-Yegendon qui lui a eu également Il y a à peu près une année A décidé de se mettre au service de la République Il n'avait pas marché ce mot Il avait dit clairement Qu'il rentre dans le processus De se mettre au service de la République Et d'ailleurs il avait été reçu Pardon Il avait été reçu par le chef de l'état En ce sens pour voir dans quelle modalité Il pourrait contribuer Dans sa manière À faire en sorte Qu'il y ait une certaine cohérence Dans la gestion de l'état Et vous voyez que On est parti de C'est vrai qu'aujourd'hui Sa nomination quand même Laisse beaucoup de personnes Sur leur fin Ils auraient aimé Qu'on ait Qu'il propose mieux Du moins qu'il soit Qu'il soit dans une posture Certes de service à la République Mais qu'il n'accepte pas De travailler à Ligue Bongo Ndiba Parce que Si on tient compte du discours Inspiré de l'histoire de Roboan Lorsqu'il s'est agi De l'horizon fusible De Omar Bongo Ndiba Et qu'on vient A analyser Le processus Qu'il a conduit A intégrer A intégrer L'opposition gabonaise Et des déclarations Qu'il a eu à faire On pensait très mal Qu'à la fin Jean-Yegendon Finisse par se retrouver Autour d'Alie Bongo Il avait déjà dit Que je veux être au service De l'Etat Oui mais au service De la République Le service de la République C'est pas forcément Être autour d'Alie Bongo On peut servir la République En étant dans l'opposition Il est dans l'institution présidentielle Bien sûr Voilà C'est le service de la République Mais pas Lui-même il avait déjà dit Qu'il veut être au service De la République Je suis d'accord Mais beaucoup ne l'entendent pas De cette oreille Parce qu'ils estiment Qu'il a douché Beaucoup de rêves Beaucoup d'espoir Au sein de l'opposition Parce qu'il faut savoir Que Jean-Yegendon Il était dans quel parti politique ? Jean-Yegendon Il a été à l'Union nationale Dont il est sorti Il a créé un mouvement citoyen Par la suite Il a été un grand soutien De Jean Ping Lors de l'élection présidentielle De 2016 C'est qu'il sous-entend Qu'il a fait partie De ceux qui ont construit La galaxie La CNR Et qui ont donné Une certaine valeur politique A Jean Ping Sur le plan national Parce qu'il faut dire Que Jean Ping Lorsqu'il arrive Après le 2009 Donc on va dire Autour de 2012 Pour venir s'investir Sur le plan politique Au niveau national Mais il n'était pas très connu C'est vrai On le connaissait En tant que Ancien collaborateur D'Omar Bongo Gendre d'Omar Bongo Entre autres Mais Ceux qui ont lui reconnaissait Le plus C'était sa qualité De diplomate Du moins son statut De diplomate Mais sur le plan politique Au niveau national Il n'avait pas un aura Donc des gens Comme Jean-Yegendon Ont fortement contribué A créer Jean Ping Sur le plan politique A lui donner De la prépondérance A lui donner De la valeur Que Beaucoup Qui ont suivi Peut-être Jean Ping En 2016 Rien qu'à travers Jean-Yegendon Se sentent plus ou moins Trahis Donc il faut comprendre Que c'est un peu plus Dans ce sens-là Que vont les critiques Qu'on formule aujourd'hui A l'endroit de ces derniers Parce que beaucoup Estimeraient Qu'ils seraient allés À la mangeoire Et parce que Quand on regarde Aujourd'hui Le timing Qui prévaut Au moment de la nomination Pour ce haut-commissariat C'est juste pour préparer Les élections présidentielles Et tout le monde sait Que les élections présidentielles C'est souvent le moment De toutes les dépenses possibles De tous les assouvissements possibles Sur le plan financier Dans ce moment-là Pour beaucoup Jean-Yegendon repart À la mangeoire Qui serait Qui s'est retrouvé Dans une situation De faiblesse financière Et qu'il s'est laissé Convaincre de rejoindre Le président de la République Simplement pour se renflouer Donc à ce moment-là Ça c'est ce que disait Jean Dans les commentaires Dans les débats Depuis qu'il y a eu Cette nomination-là Parce qu'ils estiment Qu'il n'a pas respecté C'est vrai que les commentaires Sont virulents Sont virulents Sur la page Facebook De Gabon Mediata Il a publié l'article Exactement C'est chaud hein Bien sûr Et vous aurez Vous comprenez bien Que Eegendon C'est le résistant De Kembo C'est l'homme Du deuxième arrondissement C'est Zanfeu J'avais dit Voilà C'est le candidat Qui en 2009 Avait construit Moi c'était le premier A abandonner sa candidature personnelle Pour pouvoir appeler Les candidats de l'opposition A se réunir Et à former un bloc Et qu'aujourd'hui Il faut peut-être Le rencontrer Et puis L'interviewer Et puis avoir ses avis On aura cet homme à la possibilité Est-ce qu'il perd en crédibilité Vis-à-vis de l'opposition ? Bien sûr Bah si il y a une opposition Bien sûr Parce que l'opposition là Votre opposition Vraiment Bien sûr Parce qu'il est désormais Classé dans les mêmes habits Hyper en crédibilité De l'opposition Quelle opposition ? Non L'opposition C'est l'opposition Oui je sais Mais quelle opposition ? L'opposition Dans laquelle il était Dis-moi Il s'appelle comment ? Les gens de De mes euros Ils ont dit Qu'il n'a pas fait la lettre Non Mais il est dans Bon Ça c'est Ça peut être crédible De dire qu'il n'a pas fait la lettre Ils ont dit quoi Rémerie ? Dire qu'il soutient toujours Le chef de l'état Ils ont dit qu'il soutient Le chef de l'état Et que de meso ne sortira pas Du parti démocratique abonais Donc qui dit de meso Dit eux Mais donc ils rejettent cette Oui Ils rejettent l'idée L'idée Du moins la rumeur Qui a circulé Présentant Que Enfin Propageant l'idée Que de meso Aurait des envies De partir du PDG Parce qu'il se sentirait Fouloué Par rapport à tout Ce qui a été Mise en place Donc on voit bien Que Même aujourd'hui Quand on On fait cette analyse On voit que derrière Il y a quand même L'ambition de continuer A rester dans la majorité Sauf que bon On peut leur faire Beaucoup de reproches Comme on en fait Par exemple à Jean-Yéguendo C'est que Ils ont choisi D'aller s'exprimer Pas en qualité De militant Donc comme ils restent là Finalement Ils vont emmener Les biens Ils vont emmener Les biens Parce que c'est la vraie question Alors là Le PDG a dit Si vous venez Venez avec tout Mais c'est ça le sujet Parce que Ça laisse quand même Le sujet à des interprétations Mais pourquoi Vos femmes Mais vos enfants Pourquoi Jonathan Toutoumungom Qui a été Porte-parole De démocratie nouvelle Ministre de la république Et qu'on sort Et tout ce qui était Derrière lui On voit l'ancien ministre Et il y aurait Desans Patrick Et bien d'autres Parce que René de Maison N'était pas là Il semblerait Qu'il soit hors du territoire Mais n'empêche que Le fait qu'il soit Allé faire la communication Sous la bannière Des ex-membres De démocratie nouvelle Ça laisse quand même Le sujet à des interprétations On peut quand même Nous poser beaucoup De questions Pourquoi n'avoir pas Choisi de dire Militant du parti Démocratique gabonais Parce que ça aurait été plus simple Donc ça aussi Ça laisse le sujet A des idées Est-ce qu'il y aurait Quand même là Une certaine ouverture Pour dire Bon on est au PDG Mais on reste quand même Ex-militant Et si vous continuez A nous matraquer Pour x ou y situation Ben on peut retrouver Notre statut Alors on vous a déjà Fusionné C'est fini Vous n'existez plus Là c'est ça la fusion Mais ils peuvent À nouveau Acquérir leur indépendance Recréer notre statut Bien sûr Oh non Là c'est carrément Là c'est maintenant Le folklore On va pas faire C'est possible C'est possible Donc rien n'est impossible Aujourd'hui Parce qu'on voit Comment les acteurs politiques Jouent avec Rien n'est impossible Voilà Voilà Les acteurs politiques Jouent avec leur positionnement Comme ils le veulent Mais n'empêche Qu'ils ont réitéré Et c'est d'autant plus important C'est les mêmes récriminations Que les populations Qui ont suivi une demézo Pour s'allier à Ping Fond également À Jean-Yérendon Le président Le président n'a pas à penser À Manganga Moussavou Il avait fait une note Pour dire qu'on doit aussi Il avait fait surtout Une communication Pour dire qu'on doit Trouver du travail Qui ont géré Plus ou moins On doit Mais la situation Qui est celle Qui est là C'est que Là on est en face D'une situation Parce que Peut-être qu'il va y avoir Le fameux ballotage Qui circulait déjà Dans la presse À un moment Est-ce que Le chef de l'État Va devoir choisir Pour le compte La vice-présidente De la République Parce que Bon Moi j'ai toujours Là il manque le vice-président Tu sais très bien Que j'ai toujours Dénoncé le fait Que le chef de l'État N'arrive pas À nommer Un vice-président Parce que Et moi j'ai toujours dit Que c'était obligatoire Même si c'est dans la Constitution Mais c'est dans la Constitution Mais c'est de son bien vouloir C'est une norme constitutionnelle C'est pas un poste constitutionnel Oui mais c'est une norme C'est un poste à la discrétion Du président de la République Mais indiqué dans la Constitution Bien sûr Mais la Constitution C'est la loi des mères C'est quelque chose La constitution La mère des lois pardon C'est la mère des lois Lorsque quelque chose Est mentionné dans la Constitution Ça doit être respecté Mais si la Constitution C'est D'Afrèche qui décide S'il porte la chaussure blanche Ça ne veut pas dire Que je dois forcément Porter la chaussure blanche Le grand-chart fait le droit C'est plus ce que je suis en train D'expliquer à Montréal Si c'est dans la Constitution Mais si la Constitution Le président doit nommer Un vice-président Non la Constitution Dit que le président Peut nommer un vice-président Il n'y a pas peu René Rue Tchèque Tchèque René Rue Tchèque Il n'y a pas peu Soit il n'y a pas En tout cas il n'y a pas de doigt Non Je reviendrai sur le sujet Mais n'empêche N'empêche que Il y a nécessaire Il est nécessaire aujourd'hui Que le chef d'état Est un vice-président Il n'est pas nécessaire Il est nécessaire C'est pas obligatoire Mais Je ne sais pas d'où tu sors Bon dis-moi la nécessité La nécessité c'est simplement Les équilibres politiques Ah voilà Dis-moi que tu veux régler Les problèmes politiques C'est pas ce que nous on veut régler Mais je ne règle pas Les problèmes politiques moi Je dis Ce que beaucoup pensent Parce que Ce qui se passe C'est que Tu es politicien Mais je ne suis pas un politicien J'analyse Et c'est normal que Politiquement Je dise Que le chef d'état A besoin D'un D'un vice-président Parce que C'est une norme constitutionnelle Même si peut-être Tu vas défendre Que ça ne soit pas Une obligation Mais n'empêche Que c'est mentionné Dans la constitution Que le chef d'état Doit avoir un vice-président Non Pas doit Il y a un lève doit Bon A le devoir D'avoir un vice-président Non 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 Pas le devoir Bien sûr Donc Pourrait nommer un vice-président Voilà Ok d'accord Soit Mais n'empêche que Ça va être La situation Ndémézo Va être quand même Une situation De balotage Et étant donné Qu'on a nommé Dodo Bougenza Haut commissaire De la république Est-ce que Le président Pourrait consentir A donner la gestion Du parti Aréné Ndémézo Puisqu'il veut de l'action Parce que Que la lettre soit Une lettre vraie Ou fausse Donner la gestion Du parti Bien sûr Attention Ndémézo A quand même été Un haut dignitaire Du parti démocratique Bougamonais Avant son départ Le nouveau PDG De révitalisation La révitalisation N'est pas tellement Révitalisée Non c'est pas à toi De décider Tu n'es pas un membre Du PDG C'est moi J'observe quand même On observe quand même C'est pas à toi De dire si on n'est pas Bien révitalisé Ou bien De reviser Non c'est pas toi Laurent tu as la carte Des militants On parle J'ai dit Mosse les Comment tu peux poser Une question Oui vas-y Je n'ai pas de bon Non c'est qu'il faut dire Aujourd'hui Un homme des médias Etat politique Ok Voilà Si on revient sur le sujet Ce qui est sûr C'est que On est là dans une phase Où on prépare Les élections présidentielles De 2023 Donc chef de l'état Quand même nommé Un certain nombre De personnalité Il faut qu'on cite tout le monde Parce que de peur qu'on ne dise Qu'on s'est représenté Juste sur les seuls cas Le dos de Bourguenza Jean-Yé Guendon Est-ce que c'est la publicité ? Également Michel et Songé Mais vous avez aussi des personnalités Telles que Zéphirin Raïta Qui est du moyen Nogwe Qui lui aussi A été quand même Du moins Un haut responsable Du pays En ce qui concerne Le parti démocratique Gabonais Vous avez Léon Zouba Le général Léon Zouba De la santé militaire Qui a été Un moment ministre De l'éducation nationale De l'enseignement supérieur Vous vous souviendrez De l'arrivée Non Pas sur ça Est-ce qu'on a besoin Est-ce que ça participe Au jeu politique ? Ensuite vous avez Madame Rosa Lormangara Qui est d'ailleurs La seule femme Non je ne la connais pas Rosa Lormangara Tu la connais Ancien maire Ancien maire De la ville d'OIEM Ancien conseiller Du président de la république Oui bien sûr Tu as parlé trop vite Je n'ai pas bien entendu Rosa Lormangara Qui elle aussi Elle représente La province Du Volantem En fait je ne dis pas Que ça a été Fait dans cette idée Parce qu'on peut trouver Carlos Okinda On peut trouver Simplice Mambula On peut trouver Maxime Oudimba Donc voilà Il y a à peu près Neuf personnalités Qui sont dans Le haut commissariat De la république Composé des hauts commissaires Dont Eric Bobodoro Mugenza Jean-Yegendon Zéphérin Raita Léon Zouba Et des commissaires Rosa Lormangara Carlos Okinda Simplice Mambula Et Maxime Oudimba Donc toutes ces personnalités Devront travailler À faire en sorte Qu'il y ait une certaine Cohérence dans la gestion Politique de l'État Aujourd'hui Parce que la gestion Ennissative Et toute autre chose Sur le plan politique Il doit y avoir Une certaine vitalité Désormais C'est à dire Qu'on devra Voir le chef de l'État Sur Au courant Des remontées Des provinces Donc toutes ces personnalités Devront faire Des remontées Pour que le chef de l'État Sache exactement Quelle est la situation Aujourd'hui Du moins Que pensent Les populations Sur le plan En ce qui concerne La gestion politique De l'État Comment Elles entrevoient Ou elles pourraient Entrevoir l'idée D'une éventualité De sa candidature On ne sait pas Parce que ça reste Quand même Un sujet important Et comment Il juge Sa gestion de l'État Au niveau Au niveau De notre pays Parce que C'est tout ça C'est tout ça Le haut commissariat Parce que ce sont Des hauts collaborateurs Directs du président De la République Donc ils n'auront pas Forcément des intermédiaires Pour parler au chef de l'État Ils devront Dans le cadre De leur organisation Et des missions Qui leur sont assignées Travailler directement Avec le chef de l'État Lui remonter La température Dans les différentes provinces Mais également Lui dire comment Aujourd'hui Être au dessus De la mêlée Pour gérer Les différentes structures Politiques Notamment par exemple La CND Quel est le rapport Que devra avoir Le président de la République Avec la CND Pardon Le CND Le Conseil national De la démocratie De M. Serafin Dao Et comment Il devrait faire en sorte Qu'il y ait une certaine Cohérence dans le débat Politique national Comment on anime La démocratie Comment on fait en sorte Qu'il y ait Beaucoup plus de pluralité Dans l'expression Par exemple Dans les médias Et ainsi de suite Parce qu'il faut aujourd'hui Qu'on arrive A nourrir réellement Les populations De la vision Qu'on partage Pour le Gabon Qu'est-ce qu'on pense Du Gabon Donc autant de choses Qui aura autour Du chef de l'Etat Que ces personnalités Là auront à faire Autour de l'Etat Comment Quelles seront Les mesures À court Moyen terme Que le chef de l'Etat Devraient prendre Sur le plan politique Pour faire en sorte Qu'il y ait une certaine Respiration Peut-être qu'ils pourront Se charger aussi De questionner Le bienfait D'un certain nombre De leaders politiques Qui se retrouveront En prison Comment faire aujourd'hui Pour les sorties de l'art Comment créer Une certaine stabilité Maintenir la paix sociale Et faire en sorte Que l'élection présidentielle 2023 se passe Comme dans le meilleur Des mondes Donc c'est autant De missions Qui leur sont assignées Maintenant on verra S'ils seront à la hauteur De leurs tâches Et qu'ils parviendront Réellement A être un bloc solide Autour du président La République Qui on sait Peut-être Pourra se représenter En 2023 Merci Mosley Avec nous ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station Et demain Demain c'est le 8 mars René Rucal Et le programme De l'émission Donc demain C'est la genie mondiale C'est la genie mondiale De la fin Donc les femmes Pour faire l'émission Demain Les médias Les trucs Ne t'en fais pas On va faire l'émission Demain A partir de 7h Puis il va retrouver René Rucal D'accord L'horoscope des auditeurs Ce matin Urban FM 104.5